Du coup, bonjour, on est en live avec deux citoyennes qui ont été tirées au sort pour participer à la Convention Climat. On a reçu beaucoup de questions depuis ces derniers jours sur le sujet, sur la situation, sur comment ça avance, sur leur ressenti. Je suis venu vous poser quelques questions que les citoyens, en dehors de la Convention Citoyenne, qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, avaient à vous poser. Mais d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être on va commencer par Agnès, si c'est possible. J'habite dans le Val-de-Marne, à la Île-et-Rose. J'ai 42 ans et je suis gestionnaire de paie. Très bien. Mélanie ? Moi, je suis Mélanie, je suis de la Sarthe, j'ai 46 ans, je suis auxiliaire de vie à domicile. Très bien. Du coup, si ça ne vous dérange pas, on peut peut-être directement enchaîner sur les questions. Là, du coup, je pense à une, un peu difficile, mais c'est qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que les générations futures auront peut-être un combat à vie qui sera celui de la question climatique ? Moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'est une vérité et qu'il ne suffit pas de l'imaginer. Je pense que c'est le cas et que c'est triste, mais je pense qu'il va falloir faire avec et combattre, commencer à combattre dès maintenant. Combattre, pardon, je me permets de rebondir. Combattre pour vous, ça implique quoi ? Pour moi, combattre, ça veut dire changer nos modes de vie. Depuis 60 ans, on fait n'importe quoi sur la planète et maintenant, tout le monde réussit. Je pense que la majorité de la population en prend conscience et qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose sérieusement. Il faut changer nos modes de vie, il faut réduire nos modes de consommation, il faut faire quelque chose. Effectivement, nos enfants vont en pâtir. Nous, on va aussi en pâtir parce que moi, j'ai que 46 ans. Je n'ai pas l'intention de partir demain. Et du coup, je me dis qu'on va tous en avoir les conséquences d'ici peu, de plus en plus vite. On voit tout ce qui se passe. Il y a une accélération du réchauffement climatique. On le voit en Australie, on le voit en Inde où il y a les inondations, les sécheresses en Afrique. Et là, on est en plein dedans. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et justement, tout ça, vous en avez conscience avant de commencer ce processus qui est la Convention historienne pour le climat ? Oui. Maintenant, l'urgence climatique, forcément, je ne voyais pas quelque chose d'aussi important et d'aussi urgent, en fait. Moi, j'en avais une conscience ténue, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, qui déconnait. Et je me disais, il faut faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment changer mon comportement pour vraiment avoir un impact. Parce que je fais attention à mes déchets, je réduis mes déchets. J'essaye de... Mais qu'est-ce que je fais concrètement pour que ça ait vraiment un effet sur la diminution des rejets de CO2 ? Et du coup, il y a des choses que vous avez changées dans votre quotidien, dans mon comportement vis-à-vis, justement, de cette question ? Enfin, par rapport à cette question d'émission de gaz à effet de serre, est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées dans, je ne sais pas, votre quotidien, votre travail, que sais-je, du personnel ? Oui, moi, je n'ai plus de voiture. Je vais au travail à pied ou en trottinette, mais j'ai eu un accident, donc maintenant, je suis vraiment à pied. J'ai changé ma façon de consommer aussi. Je fais attention et j'essaye d'éduquer mes filles aussi à consommer moins et à consommer mieux. Et dans mon travail aussi, on a mis en place le recyclage qui, bizarrement, n'existait pas encore. Et du coup, c'était vachement important de le faire. Donc moi, ça fait un bout de temps déjà que j'essaye de réduire ma consommation. Mais là, j'ai accéléré. Et en fait, le fait de venir à la convention, ça m'a confortée dans mon idée. Et du coup, je me dis peut être que je saoule un peu plus les gens autour de moi à ce sujet. En fait, comme si je m'étais rendue compte qu'il y a une légitimité et qu'il faut que tout le monde le sache et il faut que tout le monde se bouge. Effectivement, justement, et pour vous, ça serait quoi un futur idéal? Ce serait quoi, justement, un monde dans lequel ça y est, on s'est tous bougé? Il ressemble à quoi? Je pense que ce sera un monde plus solidaire, surtout. Pour résumer, pour moi, c'est ça, la solidarité, surtout. Moi, c'est un monde où on consommerait moins, où on se déplacerait moins, où on se déplacerait différemment. Ce serait pour beaucoup de personnes. La décroissance, c'est un gros mot, mais moi, je crois que ça va être. Il faut qu'on tente vers ça à terme. C'est ça. La planète, c'est un milieu fini. On ne peut pas puiser dedans indéfiniment et on s'en rend de plus en plus compte. Qu'est ce qui a formé votre opinion justement sur ça? Qu'est ce qui? Là, vous dites la solidarité et là, vous dites la décroissance. Je résume en un mot. Corrigez moi, si je me trompe. Qu'est ce qui vous a formé à cette idée? Qu'est ce que ça implique pour vous? D'où ça vous vient, cette intuition là ou cette connaissance là? Qu'est ce qui vous a aidé à affiner votre votre jugement pour pouvoir vous dire le monde de demain, ce sera ça ou ça serait sur ça qu'il faudrait jouer? Moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'il va falloir changer complètement de les mentalités, en fait. Et du coup, c'est plus large et plus important que l'idée que j'en avais au départ et je pense que c'est un vrai changement de société qu'il faut qu'on commence maintenant. Moi, qu'est ce qui m'a fait changer? C'est ça, la question? C'est les en fait, depuis la convention, je me documente encore plus parce que quand on revient de des sessions, on a encore la tête dedans. Et du coup, Internet, les réseaux sociaux, les mêmes YouTube, les vidéos, les conférences disponibles sur sur plein de gens divers et variés, des scientifiques, des économistes. J'ai découvert Thinkerview. Je regarde plein de voilà qui. Donc voilà, documentation, information. Et du coup, dans le cadre de la convention citoyenne, comment est ce qu'on fait pour que ces points, justement, parce que c'est des points ambitieux, je veux dire, la décroissance, comme vous disiez, le changement des mentalités du système, cette vision systémique. Comment est ce qu'on fait avec des groupes thématiques? Comment est ce qu'on fait dans le travail? Comment est ce qu'on fait dans les propositions de mesure, dans les débats avec les autres citoyens pour pouvoir approcher ces sujets? Parce que finalement, la difficulté à plusieurs, c'est d'arriver à un consensus, de pouvoir se mettre d'accord avec des points, comme vous disiez tout à l'heure, des croissances. Pour certains, c'est un gros mot. Pensez systémique. C'est difficile quand on a des mesures concrètes, précises à proposer. Comment est ce que vous l'approchez? Comment est ce que vous le sentez? On l'aborde en fait en étant divisé par petits groupes de 30 personnes avec chacun un thème bien défini. Mais les thèmes sont très, très larges. Et du coup, on essaye de rien oublier et de traiter aussi des thèmes transverses, en fait, qui touchent vraiment tous les groupes. Voilà. Et qui sont même, limite, plus importants qu'un thème, par exemple, consommé. Je trouve que le thème transverse du financement et de l'éducation, surtout, est aussi très important. Moi, je suis dans le groupe se déplacer. Et en fait, la parole est assez libre, c'est à dire qu'on a les sujets, les mesures, les pistes de mesure. On travaille dessus, mais après, on se fait détracteur les uns des autres. C'est à dire qu'on. Enfin moi, je trouve qu'on s'écoute. On a l'avocat du diable, le chapeau noir, comme on dit. Et du coup, quand il y a une mesure, on n'hésite pas à donner notre avis pour justement éprouver la mesure, la piste, l'idée, pour que tout le monde puisse réfléchir et tout le monde ait au moins une petite graine dans la tête et commence à y penser, au moins pour la session suivante. Il faut qu'on partage un maximum nos idées au sein de la convention, au sein de nos groupes, pour faire avancer tout le monde et évoluer. Et du coup, je prends une autre question. Une autre question qui a été posée sur le réseau, c'est que faire si vos propositions, à la fin du processus, elles n'aboutissent pas? Elles ne sont pas reçues, elles sont rebottées en touche, elles sont refusées par le Parlement, par le Parlement. Elles ne sont pas, par exemple, acceptées par le président Macron par rapport à la question du référendum, qu'il ne les propose pas en référendum. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'étape d'après? Si jamais, admettons, on avance sur les propositions. On avance sur le travail. On se rend compte qu'effectivement, admettons, les sujets qui vous tiennent à cœur avancent et les propositions sont faites et proposées dans le rang du final. Qu'est-ce qu'on fait si ça n'aboutit pas? On les retravaillera, mais je pense qu'on n'abandonnera pas. Je pense qu'on les suivra et qu'on sera là pour les retravailler jusqu'à ce que ça aboutisse. Effectivement, il faudra qu'on suive les mesures et qu'on continue à travailler, quitte à le faire en dehors d'un cadre conventionnel du CEP. Et après, moi, ce que je dis depuis le début, c'est que ce n'est pas 150 qu'on aura un poids contre le gouvernement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on communique un maximum sur la convention, qu'on le fasse connaître un maximum de Français pour que tout le monde se saisisse de la chose et qu'ils comprennent qu'on ne fait pas ça pour nous personnellement. Nous, on n'a aucun intérêt personnel. Travailler pour la convention, c'est un boulot monstrueux, mais on fait ça pour les autres. On ne fait pas ça pour nous personnellement, pour un intérêt financier ou je ne sais quoi. Il faut que la population française se saisisse, quitte à faire la révolution. Si ça ne passe pas, je ne sais pas. Non, mais voilà, je pense que ce n'est pas nous, 150. Nous, on bosse pour tout le monde, mais après, il faut que les autres soient derrière nous pour nous soutenir. Le cas échéant, à la fin, si ça ne passe pas. C'est intéressant, parce que ça me permet de rebondir sur une autre question qui a été posée sur les réseaux. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'en saisissent ? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'intéressent au sujet, à votre travail, à ce qui se passe ? Et du coup, je rebondis et sur la question et sur ce que vous disiez. Comment est-ce qu'on fait pour faire la révolution si demain, ça ne marche pas ? Moi, j'en parle. J'ai le verbe assez facile. J'en parle à mon pharmacien. Une soirée à l'hôtel, j'ai demandé. J'en parle dès que je peux. Je saoule les gens. Il faut communiquer. Il faut en parler. Si chacun en parle à 10 personnes, on n'est pas forcément obligé de trouver des gens qui sont d'accord avec nous. Mais il faut en parler. Il faut lancer le débat en France. Il faut que tout le monde dans la société civile, il faut que les gens sachent que ça existe. Il faut qu'on en parle autour de nous. Même si on n'est pas d'accord, il faut en parler. Et en discutant, en échangeant, nous, c'est ce qu'on fait dans nos groupes, c'est ce qu'on fait à la Convention. On n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous les mêmes idées sur tout. On n'est pas tous venus sur la même chose, mais on discute. Et ça fait évoluer les mentalités. C'est la communication, l'apprentissage. Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut communiquer. C'est hyper important. Et donner aussi beaucoup d'informations aux gens, qu'ils aient accès à toute l'information qu'on a reçue à la première session. Et aussi, continuer à faire venir des gens comme le président, parce que ça fait beaucoup parler de la Convention. Et c'est le but, essentiellement, aussi. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Vous pensez à qui est-ce qui pourrait être pertinent pour mettre d'un coup un phare sur la situation ? Je ne sais pas. La prochaine invitée, ça pourrait être Greta Thunberg, par exemple. Des gens qui font parler de ça, et qui font parler d'eux, et du climat, et qui touchent les gens aussi, je pense. Par rapport à l'interlocution qu'il y a eu avec le président de la République, est-ce que vous, vous avez pu lui poser des questions ? Est-ce qu'il y a des questions qui vous teniez à cœur et qui ont été posées, d'une part ? Et est-ce que vous êtes satisfait de la réponse ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment d'échange qu'il y a eu vendredi ? Moi, une des questions que j'avais posées sur J'en parle, la plateforme sur laquelle on récoltait toutes les questions, c'était celle sur le CETA qui me touchait. Et voilà, je n'ai pas été très satisfaite de la réponse, non. Je trouve que sa réponse, c'était un non-sens pour moi. Quoi ? Parce que je pense que le CETA va à l'encontre de ce qu'on est en train de faire, et je pense que c'est important de le dire et de revenir dessus s'il le faut. Moi, j'ai posé une question libre, parce que je n'étais pas tirée au sort pour poser les questions. Donc, c'était sur la contracture énergétique. Et du coup, il a un peu botté en touche aussi, à savoir, il y a de plus en plus de pétrole, mais il est de plus en plus difficile à extraire. Donc, il y aura toujours du pétrole, mais le souci, c'est comment on l'extrait et comment on saccage tout pour le pétrole de schiste, par exemple. Je suis désolée, effectivement, il y en a, mais si c'est pour continuer à tout saccager sur la planète, il faut arrêter de s'en servir, il faut arrêter de l'extraire. Donc ça, moi, je n'ai pas été complètement satisfaite, non, de la réponse. Il a un peu botté en touche sur les contractures énergétiques. Donc, pour aussi, je résume, du coup, pour vous, il faudrait revenir en arrière sur la question du CETA, ou du moins en rediscuter. Pour vous, il a botté en touche. Le sentiment des autres avec qui vous avez pu échanger, c'est le même ? Est-ce que vous avez eu des retours positifs ? Ou est-ce que vous avez eu... Pas forcément, mais je veux dire, quels sont les retours que vous avez eu, justement, avec les autres personnes qui vous avaient pu discuter après l'intervention du président ? D'une manière générale, j'ai l'impression qu'on ait beaucoup à partager ce sentiment, que c'était important qu'il soit là pour la médiatisation, mais que les réponses n'étaient pas toujours satisfaisantes. Après, il a quand même pris des engagements, à savoir le suivi derrière. En fait, on pensait... Au début, on était là jusqu'à fin janvier. Là, ça va être début avril. Apparemment, il veut qu'on suive les mesures. Donc, on ne sait pas quand on va revenir. Il veut faire une délégation à l'international, au Parlement, ou je ne sais où, à l'Europe. Donc, en fait, on se dit quand est-ce qu'on s'en va, quoi. Non, mais c'est vrai. Il a pris des engagements, quand même. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Moi, je voulais qu'il vienne pour médiatiser la Convention. Il a pris quelques engagements derrière, même si, effectivement, il a fait son boulot de président. Il a botté en touche. Il présente bien, il parle bien. Voilà, il a fait son boulot. Mais il y a du pour et du contre, quoi. C'est marrant, du coup. J'aimerais rebondir sur ça. Comment ça, faire son boulot de président botté en touche ? Il ne peut pas tout dire. Il n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Il y a tout un parterre. Les Français ne sont pas tous de même avis. Lui, il n'a pas été élu. Il a été élu à la majorité. Mais bon, on sait comment. Donc, voilà, il ne peut pas avoir un discours qui satisfasse tout le monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, comment est-ce qu'on fait si, justement, c'est le discours minoritaire qui s'attelle à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Comment est-ce qu'on fait si, justement, les propositions précises sur le sujet, c'est celles sur lesquelles il va botté en touche ? Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier cette incapacité, du coup, de part, comme vous disiez, la légitimité démocratique faible, la situation dans laquelle il est tenu et pour autant, l'urgence de ne pas mourir, en fait. L'urgence de collectivement ne pas se retrouver dans un destin de planète étuve, de planète à plus 4, 5, 6 degrés. En fait, pour moi, la convention n'a pas été organisée par Emmanuel Macron. Ce n'est pas à la demande d'Emmanuel Macron, c'est à la demande des gilets citoyens appuyés par Cyril Dion et puis le procès... Comment ça s'appelle ? L'affaire du siècle. Voilà, pour moi, ça vient de là. Et Emmanuel Macron a accepté l'organisation de ce truc. Donc, effectivement, c'est à lui de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais il ne faut pas que les Français se disent c'est Emmanuel Macron qui a demandé ça. Et ce n'est pas ça, le truc. Le truc, c'est les citoyens. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'organisme qui organise. Pour moi, c'est ça, c'est mon avis. Et ce n'est pas... Voilà, c'est nous, c'est les citoyens. Et du coup, vous disiez, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, peut-être une délégation à l'Europe, continuer ce processus. Vous, vous seriez prête à continuer comme ça pendant deux mois, de plus, six mois de plus, dix ans de plus ? Est-ce que c'est d'un coup... Oui, mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'y mette parce qu'on prend du retard. Voilà. Continuer où, mais pas indéfiniment ? Effectivement, pas repousser constamment, dire on prolonge, on prolonge, on prolonge, puis dans 20 ans, on n'aura rien fait. Non, il va falloir quand même mettre un ultimatum et dire bon, maintenant, ça suffit. On impose nos mesures, on fait quelque chose, on se bouge. Le ultimatum, il n'est pas déjà là ? L'institution, est-ce que ça ne suffit pas déjà ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on impose nos mesures maintenant ? Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on veut travailler beaucoup. Ce matin, sur notre groupe, se déplacer, on s'est dit rendez-vous à 9h moins le quart dans notre groupe de travail. On y était avant les autres. On voulait continuer à bosser. Ce n'est pas forcément... Après, on dit que le comité de gouvernance organise tout. J'ai entendu ça, le comité de gouvernance, c'est eux qui gèrent tout. Pas toujours, non. Et puis, je pense que ça les embête un petit peu quand même, parce qu'on impose nos façons de travailler aussi. Une autre question, c'était, est-ce que vous pensez que ce type de format, Convention citoyenne, ça peut être appliqué à d'autres sujets ? Et est-ce que ça doit être appliqué à d'autres sujets ? Oui, je pense que c'est... Si les résultats sont là, ce sera un bon exemple pour traiter d'autres sujets. Et oui, je pense que c'est bien de continuer à le faire sur plein d'autres sujets. Vous pensez à un sujet en particulier ? Est-ce qu'il y aurait un sujet... Retraite, par exemple, quoi. Une convention citoyenne pour les retraites, effectivement. Ils auraient dû mettre ça en place avant. Ou alors, ils le feront après si ça continue le bazar, là. Mais bien sûr, ça peut être appliqué à plein, plein, plein de choses. Il faudrait que ça devienne un organe supplémentaire. Forcément, les députés, le sénateur a un peu peur qu'on leur prenne leur place. Mais on n'a pas du tout le même rôle. On est là en appui. On est là pour tout ce qui... On est là pour travailler tous de concert pour que tout aille mieux. On n'est pas là contre quelqu'un. On est là pour quelqu'un, avec quelqu'un. Pour la France, avec la France, avec les Français, avec le gouvernement. Très bien. Du coup, ça répondait à mes questions. Et du coup, vous disiez, par rapport aux parlementaires, aux sénateurs, vous n'avez pas l'impression... Justement, Macron vous demande de travailler sur ça. On vous demande de... Vous n'avez pas l'impression de travailler, finalement, de faire ce qu'ils auraient dû faire. De faire ce que nos responsables, nos dirigeants, puisqu'ils ont des mandats, ils sont élus, devant s'assurer du bonheur, du bien quotidien, de la chose commune, pardon, justement, ce qui... Ceux qui ont été élus, vous n'avez pas l'impression de, justement, vous retrouver à devoir faire ce qui a été impensé, ce qui a été oublié de ces 40 dernières années, depuis le Club de Rome, depuis qu'on sait. Parce qu'en vérité, ça fait déjà bien longtemps qu'on connaît la situation. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui a été oublié. J'ai l'impression qu'on est dans la répétition. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été proposées, qu'on les répète sans arrêt, mais que ça ne passe pas. Et je pense que c'est juste un levier supplémentaire pour essayer de faire avancer les choses. Exactement. L'Assemblée, le Sénat, ils y ont pensé, à tout ça. Mais qu'est-ce qui les arrête ? Je ne sais pas. Il y a peut-être cette histoire de parti politique. Parce que moi, j'ai contacté sénateurs, députés de chez moi, CLR, CPS, ils ont les mêmes idées. Et puis La République En Marche, ils ont aussi des bonnes idées qui vont dans le même sens. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Il y a des trucs qu'on ne comprend pas comme ça. Ils sont tous d'accord, mais ça ne bouge pas. Nous, peut-être qu'on peut appuyer tout ça, les conforter dans leurs idées et dire, c'est bien ce que vous faites, continuez. Une autre question, c'est une question qui revient souvent. C'est la question de l'indépendance de vos avis, de la façon dont vous voulez former, de la façon dont vous échangez. Est-ce que vous avez la sensation... Il y a la question des lobbies, la question des cercles d'influence. Est-ce que vous avez l'impression que votre avis, il est formé de manière indépendante ? Est-ce que vous avez ce sentiment d'indépendance ? Est-ce que vous avez l'impression d'être influencé ? Non, je pense qu'on est complètement indépendant. Là, on est en retard. Mais non, on n'a pas d'influence particulière de l'extérieur. Après, on va chercher nos infos un peu où on veut aussi. Mais ça, ça fait partie de notre jugement à nous. Donc, on n'est pas du tout influencé par qui que ce soit. Non, moi non plus. Je n'ai pas l'impression d'être influencé. Et après, la manipulation psychologique, c'est un métier. Il y a des gens qui sont spécialistes. Mais on y fait attention, justement. Mais on n'est que des simples citoyens. Mais on essaye justement de rester objectif et de ne pas se laisser influencer par tout et n'importe quoi et de garder nos idées claires. Du coup, j'ai une question qui vient d'Internet, qui reprend un élément que vous avez abordé. C'est quelles sont les mesures concrètes évoquées par les citoyens pour amorcer la décroissance ou un changement de l'orientation pour l'économie ? Est-ce que vous avez eu des mesures concrètes sur lesquelles vous avez échangé par rapport à ces sujets-là ? Il y en a beaucoup. Après, moi, pour vous donner une idée, ce matin, j'ai travaillé sur la régulation de la publicité, qui est un moyen, une mesure qui va dans ce sens. Et l'interdiction des publicités pour les produits qui ne sont pas éco-responsables, tout simplement. Des produits qui rejettent trop de CO2. Ce sera sur la fabrication, au transport et à la consommation. Comme au même titre que la cigarette, l'alcool est mauvais pour la santé, le CO2, c'est mauvais pour la santé. Il faut arrêter de vendre des produits qui polluent, qui rejettent trop de gaz à effet de serre. Et arrêter d'en faire la pub. Et vous pensez que c'est à la hauteur de la situation ? Parce que finalement, la publicité, c'est tellement incorporé. C'est-à-dire qu'on a de la publicité presque invisible, suggérée dans les produits culturels, dans le cinéma, dans la musique, dans les interactions au quotidien. Et même certains qui présupposent que ce serait dans la nature personnelle, de la volonté d'accumulation. Comment est-ce qu'on fait pour se défaire de cette habitude d'accumulation, de consommation ? Parce que là, il y a un groupe de travail, c'est consommer, produire, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour se défaire des habitudes de consommation, des habitudes de production, des habitudes qu'on a ? Finalement, ça rejoint la question qu'on avait en ligne, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer notre matrice ? Les gens, on les responsabilise et on les met face à des choix de moins consommer, de mieux consommer. Et on leur laisse le choix. Maintenant, on les informe des conséquences de leur consommation. Il faut aussi les informer que la publicité, ça incite. On nous dit, moi, je veux... C'est liberticide de retirer les publicités. Mais non, c'est l'inverse. Les pubs, ça incite à acheter. Qui gagne dans la publicité ? C'est les vendeurs. C'est les grosses multinationales. C'est tous ces trucs-là. Ce n'est pas un choix. Quand vous regardez une publicité, on ne vous donne pas le choix. On vous dit, achetez ça. Les multinationales investissent des sommes astronomiques dans les publicités. C'est bien qu'il y ait un retour sur investissement. Ils ne font pas ça par altruisme. Parfait. Je cherche juste une dernière question. Je pense qu'on va conclure sur ça. Je vous remercie d'être venus. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation sur les travaux. On va pouvoir se recroiser sur les différents week-ends. Pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas qu'on est disponible avec plein de vidéos, plein d'interviews, des personnes qui sont là. Vous pouvez suivre les travaux, les avancer sur les réseaux sociaux, sur la page de On est Prêt, avec Acropolis, avec le compte Instagram des citoyens reporters. Et on essaye de faire notre mieux pour faire le relais de ce qui se passe à la convention citoyenne. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.